des droits de l'homme relative au changement illégal et illégitime de la constitution togolaise par les députés à l'Assemblée nationale. Le matin du 26 mars 2024, la Ligue togolaise des droits de l'homme, à l'instar de la majorité du peuple togolais, a été choquée, éberluée, totalement désemparée et frustrée en apprenant la nouvelle de la modification de la constitution togolaise par les députés à l'Assemblée nationale togolaise réunie dans la nuit profonde, à une heure où les esprits éprits de paix et de justice s'étaient endormis. Malheureusement, l'obscurité traduisant le mauvais présage qui s'abattait sur la tête de nos aïeux, l'Assemblée nationale togolaise venait d'adopter une loi portant du changement de la constitution. Cette loi qui fait passer le Togo de la 4e République à la 5e République, en instituant désormais un régime parlementaire en lieu et plat du régime semi-présidentiel existant, non seulement a été adoptée dans d'autres conditions à la fois curieuses, irrégulières, illégales et anticonstitutionnelles, mais aussi inopportunes et inadaptées à la situation sociopolitique togolaise, eu égard à l'histoire politique de votre pays. De surcroît, elle viole les droits fondamentaux du citoyen togolais, particulièrement le droit aux fautes. 1. Les conditions regrettables dans lesquelles la nouvelle loi constitutionnelle est intervenue. Il est incontestable que le mandat des députés à l'Assemblée nationale togolaise a expiré depuis le 31 décembre 2023. Ainsi, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'adoption, le 25 mars 2024, soit trois mois plus tard d'une loi d'une telle envergure qui touche notamment à l'élection du président de la République est intervenue après l'expiration du dit mandat. En effet, s'il est vrai que l'article 52, dernier alinéa de la constitution, a prévu que les députés sortant restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effectives de leurs successeurs, tel ce qui est sujet à débats juridiques puisqu'ils ne leur donnent pas le droit de voter de nouvelles lois, il est tout de même curieux que nos députés aient attendu trois mois après la fin de leur mandat et un mois avant le renouvellement de leur institution pour prendre la plus grande et la plus grave décision de leur mission alors que rien ne les empêchait de le faire en cours de mandat. En outre, il s'agit d'une loi qui modifie non seulement le mode d'élection du président de la République, mais aussi le mandat présidentiel au Togo ainsi que la durée du mandat. Or, l'article 59 de la constitution dispose clairement en ses alinéas 1er et 2 que, je cite, le président de la République est élu au suffrage universel libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Il s'en est fait que les députés togolais, en modifiant seuls et dans la clandestinité, les dispositions précédées ont cruellement violé la constitution togolaise en se substituant de force à la volonté populaire et en croyant à tort être couvert par les dispositions de l'article 144 de la constitution qui dispose, je cite, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurrentement au président de la République et à un cinquième au moins des députés de l'Assemblée nationale. Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des quatre cinquièmes des députés composant l'Assemblée nationale. A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale est soumis au référendum. En réalité, les dispositions de l'article 144 ne font qu'énoncer un principe d'ordre général auquel déroge le cas spécial prévu à l'article 59. Tout en rappelant qu'en droit, les règles spéciales dérogent aux règles générales, nous devons comprendre à travers les dispositions combinées des articles 59 et 144 de la constitution que les députés à l'Assemblée nationale ont le pouvoir de réviser la constitution togolaise à la majorité des quatre cinquièmes ou de soumettre la révision au référendum en cas de majorité de deux tiers lorsqu'il s'agit de toute la disposition de la constitution à l'exception de celles régulatives à l'article 59. Ainsi donc, il apparaît clairement que la loi portant changement de la constitution votée le 25 mars 2024 par l'Assemblée nationale togolaise l'a été en flagrante violation de la constitution togolaise, notamment son article 59. Par ailleurs, les représentants du peuple ont choisi non seulement d'éclater leur mandat du processus de révision de la loi fondamentale de la République, mais aussi de leur cacher leur proposition de loi dont le contenu est resté à leur totale discrétion. Quelle curiosité ! Deux, l'inopposabilité d'une loi qui porte atteinte aux droits humains des citoyens. L'inopportunité d'une loi qui porte atteinte aux droits humains des citoyens. A l'article 21 alinéa 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme, il est édicté La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au rose secret, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. L'article 25b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce Que tout citoyen a le droit, en la possibilité, sans aucune discrimination visée à l'article 2 et sans restriction déraisonnable de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel égal et au scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. Le droit de vote du citoyen togolais est donc un droit humain par excellence, un droit inaliénable dans le cadre de sa participation à la vie publique et à la gouvernance étatique. Effruter une partie de ce droit alors qu'il n'a pas été consulté par voie référendaire, comme l'exige la Constitution, constitue en un point douté une violation des droits humains et des libertés publiques reconnues aux citoyens. Ainsi donc, en dépouillant les citoyens togolais sans leur avis d'ailleurs de leur droit de choisir à la magistrature suprême et par suffrage universel le président de la République, première personnalité au sommet de l'État, les députés de l'Assemblée nationale togolaise ont impitoyablement privé ceux-ci du maximum de leurs droits en ce qui concerne leur participation aux affaires publiques et politiques de l'État. Dès lors, l'on se demande ce qui pourra justifier une telle modification de la Constitution caractérisée par l'introduction d'un régime parlementaire, ceci à un mois des élections, et l'avantage particulier que raffirmera un tel régime par rapport à un régime suivi présidentiel de sorte à expliquer la précipitation dans laquelle les parlementaires togolais ont œuvré. Si ce n'est dans l'unique objectif de faire maintenir indéfiniment un seul régime au pouvoir et de faire du pays un royaume où tout presse pourra allègrement succéder à vie. Pourra-t-on nous dire ou nous assurer que le régime parlementaire est un instrument idéal pour le respect des droits humains et des libertés publiques ? Sommes-nous en droit d'affirmer que par ce fameux régime, il est garanti aux citoyens les droits économiques, sociaux et culturels caractérisés par une alimentation adéquate, un accès aisé à de l'eau potable, à l'électricité et à l'assainissement, une éducation pour tous et à un coût abordable, un logement convenable, une réduction considérable du taux de chômage, une réelle augmentation et harmonisation du SMIC, un accès équitable et abordable aux soins de santé, etc. Devons-nous être rassurés que c'est le régime parlementaire qui devra garantir aux citoyens la véritable jurisprudence des droits civils et politiques, c'est-à-dire offrir un cadre où la liberté d'expression, de réunion et de manifestation seront désormais respectées, où l'on ne fera plus de confusion entre une réunion privée et une réunion, une manifestation publique, où l'on ne fera plus d'amalgame lorsqu'il s'agit de traiter la situation juridique d'un journaliste qui aurait commis une effraction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et un citoyen lambda en conflit avec la loi. À l'issue de toutes ces interrogations, la lutte aux droits de l'homme ne perçoit ni l'efficacité ni l'efficacité ou la nécessité d'un régime parlementaire pour notre pays, ni l'opportunité de cette révision constitutionnelle. La pire démarche adoptée par les nouveaux constituants, c'est d'avoir choisi délibérément et sans scrupules dotés carrément de leurs nouveaux thèses, la rubrique consacrée aux droits humains et libertés fondamentales intitulée « Des droits, libertés et devoirs des citoyens » pour les mettre dans un document adhès. Cela témoigne simplement d'une volonté de dévaloriser les droits humains des citoyens togolais en enlevant à ceux-ci leur force constitutionnelle. Enfin, cette nouvelle loi contraste fortement avec le protocole de la CTAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui interdit toute réforme importante de la loi électorale dans les six mois qui précèdent une élection étant donné que nous étions à moins d'un mois d'un scrutin législatif où il sera question de voter des députés dont les prérogatives et leurs visions ne seront plus les mêmes au lendemain de leur élection. La RTDH constate que l'appel lancé par le chef de l'État aux auteurs de cette loi a envie de procéder à sa seconde lecture quand bien même cela pourrait être lu comme une démarche témoignante de son attention aux préoccupations des Togolais face à ce coup de force législative. Cela est loin d'être la solution appropriée. La RTDH demande par conséquent aux autorités compétentes particulièrement à M. le Président de la République togolaise à Mme la Présidente de l'Assemblée nationale togolaise et aux députés de la dite Assemblée nationale de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que cette loi soit purement et simplement retirée. Fait à l'hommée le 2 avril 2024 pour la Ligue de l'État de l'homme, le Président. Je vous remercie.